Musique Aujourd'hui au Louvre-Lens, c'est la restitution d'un projet pluridisciplinaire. On travaille avec ma classe de CE2 depuis le mois de novembre déjà et qui est partie d'un questionnement sur l'environnement, sur le développement durable, sur la place de la nature autour de nous et sur ce qui pourrait être fait pour améliorer notre quotidien et notre environnement au quotidien. Musique L'intention était d'essayer de croiser la réflexion menée tout au long de l'année, à la fois en science avec ce que sont des êtres vivants, la découverte aussi de ce dispositif utilisé aujourd'hui très particulier. Il y avait des transcodeurs dans la restitution aujourd'hui qui permettent de transformer l'énergie électrique, le flux électrique des plantes, donc le flux entre la racine des plantes et les feuilles qui sont un peu plus au sommet en sont. Donc on a eu la possibilité, grâce à l'ESPE de Villeneuve d'Asque, d'utiliser les transcodeurs, de les manipuler dans la classe avec les enfants. Ils nous en ont prêté huit et on les a gardés pendant un mois, on les a manipulés un maximum. Et ensuite, on a démarré un projet plus artistique qui était d'essayer de partir de cette musique très aléatoire que nous permet d'obtenir l'utilisation de ces transcodeurs, donc les plantes, pour travailler sur le lâcher prise avec les cordes, donc travailler une chorégraphie, mais une chorégraphie qui oblige les enfants à à la fois se recentrer sur eux-mêmes, puisque la musique a un flux très lent, la plupart du temps est irrégulier, donc ça les oblige à faire silence, à écouter et à essayer. C'était en tout cas l'objectif affiché, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et d'entrer en communication, pour le coup là c'était par le corps, avec les plantes, donc avec le vivant. ... 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